Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler des petits sortilèges d'amour, des petits charmes d'amour, des petits filtres d'amour, des pierres pour tomber amoureux, tout ça, enfin toutes ces petites joyeustés en rapport avec le fait de provoquer une relation amoureuse. Et là, dès ces premiers mots, vous sentez l'orientation de mon propos. Mais nous allons déjà partir d'un fait objectif. Par moment, il peut nous arriver de vouloir booster la rencontre amoureuse, de vouloir booster par exemple une relation amoureuse en utilisant divers médiums. Donc bon, médium pas dans le sens médium clairvoyant, tout ça dans le sens outil, voilà, en utilisant donc divers outils. Et bon, notre côté très terrestre nous dirait de, tout simplement, d'aller voir un conseiller conjugal, d'aller voir un psy, ou alors auquel cas de mettre un terme à cette relation. Mais par moment, certains d'entre nous qui pratiquons la magie, nous décidons de pratiquer certains rituels pour pouvoir soit booster nos rencontres, soit booster notre relation amoureuse, afin de la faire perdurer ou de la provoquer, pour ne pas rester seule ou pour ne pas devenir seule. Donc voilà, le but reste un petit peu globalement le même, éviter la solitude en provoquant quelque chose qui ne serait pas forcément fait à la base. Et c'est là que le but blesse, voilà. Pourquoi donc ? Parce que dans le cas où on provoque par exemple une relation amoureuse, admettons, je fais un sort pour attirer l'amour à moi. C'est-à-dire que par exemple, si je ne sais pas, moi, Jean-Paul, on va dire 28 ans, très séduisant, abdo, tablette de chocolat, tout ça, vient à moi, nous tombons follement amoureux, et nous décidons, voilà, de nous marier, tout ça, tout ça. Et en fait, je ne sais pas, moi, 10 ans plus tard, on se sépare parce que ça ne va pas du tout entre nous. Sur le coup, vous me direz, bon, c'est une histoire de vie classique. Oui et non, parce que peut-être que si ça n'a pas fonctionné entre Jean-Paul et moi, c'est parce qu'avant de me rencontrer, Jean-Paul avait peut-être besoin de rencontrer Baptiste, avec qui ça ne serait pas bien fini. Il en aurait tiré des leçons, qu'il lui l'aurait fait grandir. Et moi, peut-être que je n'aurais pas rencontré Jean-Paul tout de suite, mais que j'aurais rencontré Jean-Jacques. Voilà, et du coup, on aurait tous les deux appris d'autres erreurs. On se serait rencontré à un autre moment, parce que si on attire quelqu'un, c'est qu'on doit bien le rencontrer à un moment donné. Mais peut-être qu'on se serait rencontré à un autre moment, et que du coup, nous aurions appris d'autres leçons qui auraient permis de nous forger une relation beaucoup plus solide, et qu'on serait resté 20 ans ensemble. Ou alors, même si nous n'avions pas rencontré une moitié temporaire chacun de notre côté, nous aurions eu d'autres expériences qui nous auraient permis de pouvoir nous intégrer pleinement dans une relation. Parce que si ça n'arrive pas, c'est aussi parce que nous ne sommes pas prêts d'un parti ou de l'autre parti, ou des deux d'ailleurs. Donc c'est pour ça que, bon, je ne suis pas trop pour, parce que c'est aussi ne pas vraiment donner le choix à la personne. Parce que sous prétexte qu'on est fait pour se rencontrer, je t'oriente forcément vers une relation plus sérieuse. Peut-être que nous, Jean-Paul et moi, aurions été faits pour nous rencontrer, mais pour potentiellement peut-être n'avoir qu'une relation charnelle. Peut-être un coup d'un soir, ou de deux, trois soirs, mais guère plus. Et dans le sens où moi j'ai attiré des énergies d'amour, de construction amoureuse, de construction de couple, et bien il était venu vers moi pour une construction beaucoup plus temporaire. Vous voyez très bien de quoi je parle, ne faites pas, voilà. Et bien, du coup, je l'ai forcé un petit peu à rester. Donc c'est en soi, pour moi, jeter ce genre de sortilège, je n'arrive plus à parler, jeter ce genre de sortilège, ou alors, voilà, faire ce genre de charme. Et pour moi, une influence que l'on fait sur quelqu'un, et c'est là que pour moi le problème se pose, c'est que dans les sortilèges d'amour, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a une privation du libre-arbitre, en fait. Si je prends le cas où, voilà, Jean-Paul et moi sommes en couple depuis dix ans, et puis notre couple bat de l'aile, et je décide de faire un sortilège pour consolider notre couple, pour que nous restions ensemble, unis, et bien en fait, je ne le laisse pas partir. Peut-être que tout simplement, c'est son... Enfin, je n'aime pas parler de destin, mais c'est son choix de partir. Il décide de partir, et il a besoin de partir pour vivre autre chose. Je le retiens contre son gré. Je le force à rester avec moi, quitte à ce qu'il soit malheureux pour mon propre bonheur. Mais suis-je vraiment heureux en étant avec quelqu'un de malheureux ? Voilà, la question se pose. Donc voilà, c'est un peu ce genre de choses, moi, que je n'aime pas avec ces sortilèges d'amour. Donc ça peut être bien tourné, bien orienté. Par exemple, si, je ne sais pas, vous voulez jeter un sort pour, je ne sais pas, pour améliorer votre situation amoureuse, mais pas dans le sens rencontrer quelqu'un, dans le sens comprendre pourquoi vous n'êtes pas en couple. Voilà, il y a des sortilèges de développement personnel qui, pour moi, sont tout à fait valables et auront beaucoup plus de valeur pour vous, plutôt qu'un sortilège où vous allez attirer quelqu'un vers vous. le forcer à rester avec vous pour votre propre plaisir et votre propre bonheur, parce que vous avez décidé qu'il fallait que vous soyez en couple et que vous ne pouvez pas être seul. Parce que la solitude a du bon, quand même. Nous en parlerons peut-être dans une autre vidéo, enfin, nous en parlerons dans une autre vidéo, je ne sais quand, mais on en parlera. La solitude est quelque chose d'important pour réfléchir sur soi, pour grandir, pour apprendre. Et en fait, c'est ça qu'on essaie de fuir, du coup, en influençant quelqu'un, en le privant de son propre libre-arbitre, peut-être de sa propre solitude, qui serait tout aussi instructive pour lui que pour vous. Voilà, on le prive de tout ça. Vous vous privez aussi de tout ça, parce que vous vous privez de moments de solitude qui vous permettraient de réfléchir sur vous-même, de réfléchir sur ce que vous voulez aussi en couple, parce que ce n'est pas parce qu'on se sent prêt à être en couple qu'on l'est forcément et qu'on sait ce qu'on veut en couple. Donc, c'est vraiment... Pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui se posent face à ça, parce que je ne trouve pas décent de priver quelqu'un de sa liberté, que ce soit vous ou la personne que vous aimez. Je trouve que ce n'est pas un amour sincère, un amour honnête et un amour partagé, qu'un amour qui va dans un sens unique, parce que l'autre n'est pas sous sa propre influence et n'exprime pas ses véritables émotions. Et je vous rappelle quand même à un moment donné que nous sommes des êtres libres et égaux, et aussi peut-être que si vous n'aviez pas privé, par exemple, Jean-Jacques de son libre-arbitre et de ses choix, peut-être qu'il serait tombé tout aussi amoureux de vous, mais qu'il en aurait été plus conscient et que votre relation aurait été plus belle. Mais vous avez choisi de le priver de son libre-arbitre et de ses propres choix, d'avoir une relation qui est purement factice et factuelle, qui ne sert à rien en réalité ni pour vous ni pour lui, puisque vous avez vibré tellement amour qu'il vous apporte juste ce que vous avez vibré. Donc il vous apporte ce que vous avez demandé, mais pas ce qu'il vous aurait apporté à la base. Et pour lui, ça ne lui apporte rien puisqu'il fait ce que vous avez demandé et lui, ce qu'il attend, ce qu'il veut, on s'en fout. Voilà. Donc pour moi, c'est vrai qu'il y a un vrai problème avec les sortilèges d'amour, les sortilèges de couple, de préservation du couple, de construction de couple, tout ça. Tous ces sortilèges-là, il y a un vrai problème de tournure et d'intention. Alors pourquoi de tournure et d'intention ? Parce que je pense qu'un sortilège, comme je vous disais, de développement personnel orienté sur comprendre pourquoi notre situation amoureuse va mal, comprendre pourquoi notre couple va mal, comprendre ce qui ne va pas dans le couple, comprendre pourquoi on n'arrive pas à construire un couple solide. Voilà. Toutes ces orientations-là sont pour moi bonnes. mais toutes les orientations, oui, je veux absolument un amoureux, donnez-moi un, n'importe lequel, je m'en fous, je le prends. C'est pas très bon. C'est pas très bon du tout même. Ni pour vous, ni pour le futur amoureux, le prétendant. Parce que vous vous privez, vous aussi, de votre propre liberté parce que vous devenez dépendant de la dépendance que vous créez chez l'autre, en fait. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais en fait, vous êtes accro à cette dépendance que vous infligez à l'autre. c'est-à-dire que vous avez besoin du coup de cette relation où vous dominez et où vous privez l'autre de sa dépendance et c'est toxique pour la relation mais aussi pour vous-même énormément. Parce que du coup, vous ne savez pas évoluer avec quelqu'un d'indépendant, quelqu'un de libre qui saurait vous apporter peut-être beaucoup plus que quelqu'un qui n'est que votre esclave finalement. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. Voilà, comme l'indique le titre de cette vidéo, je déteste tout ce qui est sortilège d'amour parce que bien souvent, on n'y va pas avec les bonnes intentions, pas avec la bonne orientation et du coup, en fait, on prive quelqu'un de sa liberté, on prive quelqu'un de son libre arbitre et on prive quelqu'un de son pouvoir de vie et je trouve que c'est horrible. Voilà, clairement. Donc voilà, maintenant que tout cela est dit, j'espère que je vous ai bien déprimé si jamais vous vouliez faire un sortilège d'amour ou un sortilège pour préserver votre couple ou quoi que ce soit et j'espère surtout que vous ne le ferez pas. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez un tout autre avis que le mien, eh bien, n'hésitez pas à le partager et moi, je me retrouve très bien dans une prochaine vidéo. Donc prenez très conscience de vous-même, n'oubliez pas que vous êtes l'être le plus unique et formidable de ce monde. Ciao !